La journée commençait donc bien sur France 2, mais il est des jours où tout s'enchaîne. Brigitte Bardot emboîte le pas de Gérard Depardieu. Il faut donc préparer un nouveau sujet pour le 20h. Regardez bien cet extrait. Il y a un an déjà, Brigitte Bardot avait qualifié Vladimir Poutine de son premier ministre préféré pour avoir fermé les frontières russes aux importations de peau de phoque. Sans évoquer pour autant la passion du dirigeant russe pour la chasse ou encore le commerce de manteaux et habits en fourrure dans le pays. Le cadrage, le commentaire, tout est fait pour tromper le téléspectateur. Voici l'extrait complet de la vidéo dans son contexte réel. Vladimir Poutine ne chasse pas. Il participe à un programme de sauvegarde des tigres de Sibérie. Le fusil dans ses mains est un fusil hypodermique, fait pour endormir. Et les personnes présentes autour de lui sont ou des scientifiques ou des gardes forestiers. Vladimir Poutine, en tant que premier ministre, avait fait de la sauvegarde du léopard des neiges sa cause nationale en 2012. Voilà pour cette seule journée du 4 janvier 2013 sur France 2 seulement. La chaîne des présentateurs cocaïnomanes et des faux reportages n'a fait qu'à louper cette journée, avoir manqué l'interview du pédophile Cohn-Bendit réservé à BFM TV. L'excellence n'est pas de ce monde. Mesdames, messieurs, dites-vous bien que non seulement les journalistes de France 2 vous font les poches, mais qu'en plus, ils vous prennent pour des cons. Au-dessus, il n'y a personne, je veux dire, il n'y a personne. Donc là, encore plus haut. Ah bon ? On est tout enroulé, au-dessus, c'est le soleil. Ce soir. Là, on est en surface, là, ça devient de l'art.